Bienvenue dans l'épisode 5 de ce let's play sur l'île d'Emerald où je laisse l'intelligence artificielle décider tout ce que je fais. Si tu aimes ce genre de contenu, tu peux t'abonner à la chaîne, lâcher ton meilleur pouce en l'air et ne pas oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Nous avons un super partenaire qui n'est autre que la marque de boissons en poudre au lit, mais je t'en parle un petit peu plus tard. Et maintenant, c'est parti ! Oh mon dieu, on a les guêtes ! Bonjour bonjour, il est 11h16 en ce beau mercredi 26 juin et c'est Tom Nook qui vous parle. Je n'ai qu'une annonce à faire aujourd'hui, mais quelle annonce ! Le succès de la vie insulaire fait plaisir à voir, la population ne cesse de croître. Emerald est en passe de devenir l'île la plus animée des 7 mers. Il est donc plus important que jamais de vous fournir le meilleur service possible. A ce titre, le bureau des résidents va bientôt quitter sa tente pour s'installer dans un bâtiment plus solide. Donc demain, ça veut dire qu'on a la mairie. Euh, après-demain. Il s'agit d'un chantier d'envergure, c'est pourquoi nous devons fermer le service demain. Moralité, pour utiliser le nookstop ou retirer un objet trouvé de la boîte de recyclage, c'est aujourd'hui. Let's go ! Tout d'abord, on va aller chercher notre courrier. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a le lit de Serena qui nous permet d'aller en ligne et de sauvegarder notre île. On la sauvegardera pour que vous puissiez la visiter. Ensuite, on a le courrier de l'Ajidé, rang B453. Conseil déco, bah ton intérieur est un peu vide, évidemment. C'est normal, on n'a pas encore décoré. Et le programme, on avait commandé quoi ? Je ne me souviens plus, on va bien voir. Alors, combi de plongée et lit de Serena, c'est parti, let's go ! On va garder ça avec nous. Lecteur de cassettes, lecteur de caca. On a donc enfin nos trois habitants, Lily, Bibi et Léo. Let's go ! Petite interlude publicitaire pour vous parler de notre partenaire, qui n'est autre que Oli, la marque de boissons en poudre trop stylées. Leurs boissons en poudre sont éthiques, éco-responsables, bonnes pour ta santé et fabriquées en Europe. Il y a une gamme hydratation avec des électrolytes et des minéraux pour avoir une meilleure hydratation, en fait. Une gamme énergie avec de la New Calf qui te permet d'avoir un boost d'énergie toute la journée et pas juste un gros pic. Et ça descend comme avec les boissons qui ont de la taurine et qui te feront avoir une crise cardiaque à 30 ans. Et enfin, une gamme de thé, oui, du véritable thé mis en poudre avec des antioxydants et des super aliments pour être en bonne santé et glowy, en fait. Il y a vraiment des goûts qui sont incroyables actuellement. Mon préféré, c'est le thé matcha citron vert menthe. Il est hum ! Si ça t'intéresse, n'hésite pas à utiliser le code ARVENDOR5 pour 5 euros sur ta première commande et ARVENDOR tout court pour 10% sur toutes les autres commandes. Merci à Oli de me faire confiance avec leur projet et maintenant, on y retourne. Je suis content, je suis joie. Nous allons parler à Layette et nous allons lui acheter quelque chose pour débloquer la boutique plus tard. Oh, tu ne te souviens sûrement pas de moi. Je m'appelle Layette. Je suis une vieille amie de Melly Mello et Tom Nook. On se connaît depuis toujours. Ils m'ont parlé d'Emerald et de fil en aiguille. J'ai décidé de venir vendre des vêtements ici. Je rêve d'ouvrir une boutique sur Lille mais je veux d'abord essayer de me faire une clientèle. J'ai l'intention de passer par ici 2 ou 3 fois par semaine. J'espère que tu seras au rendez-vous. Au fait, vu que tu es là, je pourrais peut-être te montrer ce que j'ai en stock. Avec plaisir. Parfait, voici la sélection du jeu. Et c'est là que l'intelligence artificielle va nous aider. Tablier cœur, gilet écossais, pantalon de jogging, mini-jupe à poids collant ordinaire. Il est temps de changer la tenue d'alizé. Qu'est-ce que tu veux qu'on prenne ? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ok, alternative, suggestion de combinaison et tout. Genre vraiment, tu me fais des pavés. C'est terrible. Mais c'est génial en même temps. Ok, nouveau look pour alizé, tablier cœur, nanana. Tu décides de la tenue de A à Z. Vraiment, genre... Tu veux tout mettre ? On n'est pas obligé, hein ? Simplifions. C'est un petit peu plus raisonnable. Optionnel, les lunettes triangle, on va oublier. Tablier cœur. Si je dis pas de bêtises, on peut pas mettre le tablier cœur et la mini-jupe. Alors, tablier cœur et la paire de spartiate. Évidemment, on va enlever quand même les chaussettes et le pantalon. On va prendre les lunettes optionnelles parce que je n'en peux plus de voir le masque sur elles. Ah bah là, magnifique tenue, hein, vraiment. Et du coup, on va vendre le reste ou alors on va garder. On vend l'ancienne tenue ou on garde tout ? Mais c'est à toi de décider, en fait. Arrête, c'est toi qui décide de tout. Elle va garder l'ancienne tenue. Je m'en fous de pourquoi. Stop, arrête de résumer. Elle se souvient de tout ce qu'on avait avant. Wow, slay. Mais attendez, je vois sa culotte. Ça veut dire qu'on peut mettre la mini-jupe. Ça va être infect. Est-ce qu'on a assez pour acheter la mini-jupe ? Oh my god, on n'en a pas assez. Il faut aller vendre. Arrête d'aller dans la tente. On n'a pas le temps. La boutique est dehors. Elle est trop pipou comme ça. Elle me dégoûte. On va devoir vendre des trucs. N'a qu'à vendre. Alors, clairement pas le bois. Lit de Serena. On va vendre des pommes. On va vendre la pépite d'or. Et puis voilà, 15 200, c'est très bien. Merci la pépite. Aujourd'hui, dans la boutique, une lampe à lave, un panier pour chien, une glacière et une balance de cuisine, on prend quoi ? Pourquoi choisir la lampe à lave ? Nanana, article acheté, la lampe à lave. Genre, tu veux que la lampe à lave. Bon, bah, slay. Au moins, là, t'arrives à prendre des décisions, donc je suis content. Allez, c'est parti. On dépense 1500 clochettes pour avoir une petite touche rétro chez nous. Ça nous a débloqué des miles. Ah oui, c'est les miles plus de dépenser des clochettes en achat d'objets. Bah oui, entre notre tenue et cette magnifique lampe à lave. Oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de t'acheter la magnifique jupe parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Elle est trop belle, la jupe à poids. De toute façon, dans ce jeu, il n'y a rien qui me plaît à part la redingote de mon perso avec le haut de chausse, on ne va pas se mentir. Ah, mais on ne la voit même pas, on ne va la voir que de dos. En fait, ça va, ce n'est pas pire. On dirait juste une grand-mère avec des spartiates et les lunettes les plus moches du monde. Là, son petit flot. Notre vieille maison vide, là. Où placer la lampe à lave ? Avec une faute d'orthographe à OU. Pas de majuscules aussi, accessoirement. La lampe à lave, coin, salon, siège, table basse. Arrête, on n'a qu'un lit au milieu. Rappelle-toi que la pièce n'a qu'un futon au milieu. Nores, nanani, nanana, lampe à lave. Bah, écoute, vas-y, on fait ça, en fait. Waouh, on a placé la lampe à lave. On va la pousser comme ça. Waouh, elle est trop belle, cette maison. C'est vraiment une dinguerie. Bon, maintenant, il est temps d'être dégoûté par Lily qui est en train de faire de la gymnastique. Elle me dégoûte, je ne lui parle même pas. Message du jour sur le panneau. Nouvelle maison en construction, ce n'est pas vrai. La maison est construite, stop. Message court STP et la maison est déjà construite. Merci bébé chat. Nouvelle maison terminée. Explorez notre dernier ajout à Lille. Une maison au nord. Venez découvrir et vous détendre. Et maintenant, est-ce qu'on fait un dessin ? Je pense que cette fois-ci, un dessin simple pourrait ajouter une touche personnelle. Ok, mais quoi en fait comme dessin ? Une maisonnette rustique entourée de quelques arbres verts. On ne peut pas faire des arbres verts, donc ils seront bleus. Je vais vous taper mon meilleur kanji de la forêt là avec mes trois petits arbres. Vous n'allez rien comprendre. C'est dégueulasse. Écoutez, ça ressemble... Voilà, c'est un arbre. Slay ! N'a qu'à être une maison rustique, en fait. Oh mon Dieu ! C'est trollé ! Des petits escaliers. Je vous jure que c'est n'importe quoi. On aime en fait quand c'est n'importe quoi. Vous voulez pas un petit peu d'herbe ? Moi, je veux de l'herbe. Bon, on va épaissir ici aussi, j'ai envie de te dire. Oh non, c'est encore pire, je hurle. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En l'occurrence, pas trop de talent au joystick. On va pas se mentir. On va même faire des tuiles, en fait. Paye tes tuiles, mon gars. C'est des tuiles. C'est bon, voilà. C'est parfait. Waouh, il est trop beau mon dessin MDR. Notez-le sur 10 dans les commentaires, s'il vous plaît. On va déterrer les petits fossiles. On va aller les expertiser. Parce que si je dis pas de bêtises, même avec la tente, on peut les expertiser sans les donner. Donc, un peu de thunasse, en fait, vu qu'on va pouvoir les vendre. C'est ces petits bouts. Ah, on peut dire non, c'est à moi. On peut être grave un crevas. Ok, en fait, comme j'avais jamais gardé la tente, je savais pas qu'on pouvait expertiser les fossiles avec la tente. Donc maintenant, on a l'option pour expertiser tous les fossiles. Ok, slay. C'est à moi. Non, tu peux plus m'aider. Il nous faut encore 15 pièces. Ben, on n'ouvrira jamais le musée. Je viendrai juste expertiser. Basta. Là, on va se faire de la thune si on donne pas les fossiles. Donc, c'est bien. Oh là là, il y a un livre perdu. On va aller le rendre. J'espère que c'est pas à Lily. J'ai pas envie de lui parler. Je vous jure, ce perso me dégoûte. C'est sûrement un des pires. C'est comme ça, parfois, les goûts et les couleurs ne s'expliquent pas. Les cailloux, c'est bien parce qu'on a besoin de ressources. Vas-y, je vais vendre direct les fossiles, en fait. Oui, parce que ça serait quand même bien de rembourser le crédit, quoi. C'est pas à coup de 15 000 clochettes qu'on va tout rembourser, hein. Ah, trop bien, on peut récupérer notre arbre à clochettes. Ouh, la richesse. N'a qu'à être riche. 48 000. On va bientôt pouvoir améliorer la maison. En parlant de maison, on va déposer un petit peu ce qu'on a. Surtout nos habits, là, qui servent à rien. Et maintenant que j'y pense, nous avons les clôtures. On va demander à Lya comment elle veut les placer. Nous avons des clôtures. 50 pour être exact. Comment souhaites-tu les placer ? Autour de la boutique, autour du musée, sur la plage. Faut quoi faire pour créer des sentiers ? Mais c'est dégueu. Alors, autour des maisons, 15 clôtures, bâtiments importants, 10 plages, 10 et jardinage, 15. L'idée me dégoûte. Mais on va faire, en fait. Ça t'a décidé, c'est comme ça. Mais en fait, le problème, c'est que 15 clôtures, je fais pas le tour d'une maison, quoi. Donc, ça deg un peu, mais c'est comme ça, hein. Attends, mais là, j'en ai déjà utilisé 5 pour chez moi, quoi. Bah, du coup, 6, en fait. Ça sert à rien, en plus, et c'est vraiment pas beau, quoi. Allez, hop, on prend la perche. Où c'est qu'on va mettre notre clôture ici ? Waouh, c'est tellement beau, ce qu'on a fait, et... Moi, je vous propose au niveau de la balancelle, hein. Magnifique ! Je crois que l'autre maison, elle est au bord de la plage, comme ça. Waouh, trop beau. Donc, on a presque tout fait. On va juste aller en mettre 5 au niveau de la maison de Bibi. Oh là là ! On en met 3, et on en met 2 ici. C'est beau ! Ah mince ! J'en ai utilisé 20 au lieu de 15 pour... Non, bah, c'était 15 pour les maisons, 15 pour jardinage et décoration. Récupérons nos miles. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah non, c'est une vraie carte, cette fois-ci. Ouh, l'allure de la clôture ! Il faut vraiment reposer que 20, hein. Je ne pensais pas que c'était aussi peu. Moi, j'ai envie de vous dire, jardinage et décoration, on va en mettre là, hein. Comme ça, ici, on viendra mettre des plantes, et puis ça sera peut-être un peu joli, quoi. Il en reste qu'on peut mettre ici, devant notre rivière. Donc, vraiment un sleigh, en fait, de fou. 3, 4, 5... Et en fait, il en reste 2 pour mettre devant ma maison. Je vais les mettre comme ça et comme ça. Et ici, on fera peut-être un petit jardin. On mettra des plantes. On demandera à Alia ce qu'on fait, en fait. Et donc là, on en a 10 pour les plages et 10 pour les bâtiments importants. Donc, autant vous dire qu'on va délimiter la mairie de cette façon-là. Ça a un flow, hein, les gars. Surtout avec les clôtures standards, c'est incroyable. Peut-être qu'on peut en mettre 2 au niveau de la boutique pour que ça ait un truc un peu sympa. Ouais, c'est nul, mais... Et on peut en mettre 10 pour faire un chemin qui mène à la plage, quoi. Je pense qu'on va se faire un petit chemin comme ça. Et ensuite, on va parler à Joe parce que je vois qu'il est là. Joe est sur l'île. On lui parle ou pas ? Cela débloque son île photopia. Oui, ce serait une bonne idée de parler à Joe. Ok, super, on va parler à Joe, en fait. Ça va, elle ne nous bloque pas dans la progression du jeu. Yo, ça gase. Dis-moi, loupiote, t'habites sur Saït-il. Est-ce que tu veux rejoindre ma secte de fumeurs hippies ? Je m'appelle Joe, mais tu peux m'appeler Bob si tu préfères ou ce que tu veux. Ok, donc on va t'appeler Tchouin. Les noms, c'est que des mots. Et les mots, c'est juste du vent sur nos luets. Désolé, je méditais à voix haute. Je suis venu ici pour une raison, mais je ne sais plus trop ce que c'est. Ah, ça me revient. Voilà, j'ai entendu que du bien sur cette île. Il paraît que c'est Tranquilou de chez Tranquilou. Du coup, je voulais voir ça de mes propres yeux. Je songe à monter une petite communauté avec des potes là et je cherche des idées. Pour rien te cacher, on m'a dit que c'était désert ici, genre comme une vraie île déserte. Mais en fait, non. Alors, c'est toi qui tire les ficelles de ce petit bout de paradis ? À propos de paradis, je veux pas te brusquer, mais faut que tu viennes faire un tour sur mon île, toi aussi. Tu vas à l'aéroport et tu dis que tu veux visiter l'île de Joe. C'est aussi simple que ça. C'était sympa de discuter avec toi, en tout cas. Maintenant, je vais me balader un peu, si tu veux bien. Bah, écoute, fais ta vie, t'es déjà là en train de te balader. Ramasser les coquillages et crustacés sur la plage abandonnée. Yeah, come through. Déterrons nos petits fossiles et faisons nos cailloux. Des pépites de fer, ça va nous servir pour crafter des trucs pour l'île. Encore un caillou, c'est les super cailloux qui vont nous donner autre chose que des pierres parce que sinon, on va leur casser la tête. C'est déjà ce qu'on fait, en fait. Maintenant qu'on a fait un petit peu tout ce qui était à faire, on va aller parler à Tom Nook et on va peut-être acheter dans le Nook Stop, vu que demain, on n'y aura pas accès, comment faire de meilleurs outils ? Alors, je me demande juste si on a assez, en fait. Et je pense pas parce que je crois que c'est genre 3000 ou 2500 et on a que 1680. Mais en fait, c'est clairement pas ici. Bah, en fait, on n'a rien qu'on peut acheter, quoi. Oh, mais regardez toutes ces merdouilles qu'on a dans la boîte. On va les récupérer, évidemment, même si ça sert pas à grand-chose. Oh, wow, un feu d'artifice huge à jeu. Alors, Tom Nook, je dois faire quoi ? Sois tranquille, je ferai le nécessaire pour qu'on puisse accueillir les nouveaux venus très rapidement. Super. Au fait, je compte informer les résidents des arrivées et des départs au cours de mes bulletins insulaires. Par contre, j'indiquerai le nom des nouveaux venus sur la pancarte de leur parcelle blablabla. Alors, si la curiosité te titille, te gratouille, puis t'empêche de fermer l'œil, jette-en un aux pancartes. On n'a plus rien à faire sur cette journée, il va falloir time travel. On n'a pas tout fait. Sur cette journée, on n'a pas trouvé notre trou à clochette et on n'a pas pris des pommes pour refaire un arbre à pommes. Parce que c'est les pommes qui nous donnent de la thunasse et pas nos petites cerises de coink. Super pommier, si t'es champion, appuie sur le champignon. C'est pas du tout ça, la mélodie, mais c'est pas grave. On va pas mourir. On va pas en mourir. Ah, et aussi, on n'a pas rendu. Et aussi, on n'a pas trouvé l'objet à rendre. Ça, c'est pas Slay. Go trouver l'objet à rendre. C'est acquis. On va aller chez la dégueulasse Zabou en espérant qu'elle craft quelque chose. Tu dégoûtes. Regardez-moi ça. Alizé, salut. Où t'étais parti ? T'es parti en vacances. Littéralement, je suis parti en vacances 5 ou 6 jours. Faut prévenir quand tu t'arraches. Ça va, on se calme. T'as trouvé quelque chose ? Fais voir. Verlu. C'est trop moche, Verlu. Tiens, regarde l'objet perdu. C'est acquis. Tu l'as trouvé. T'es au top, Alizé. Vas-y, offre-moi un objet moche. Vas-y, laisse-moi te remercier. On a eu un bandana de la part de Zabou. On le porte ou bah... C'est toi qui dois décider. Dans ce cas, je dirais d'essayer le bandana. Ça va faire trop de style à Alizé, en fait. MDR, le style, genre demain matin. Waouh, trop beau la combinaison des couleurs, là. Il manquerait plus qu'un peu de jaune sur les lunettes pour avoir toutes les couleurs primaires, en fait. Mais du coup, on a fait aider son prochain. Ouais, la première étape de aider son prochain. Imaginez, on fait le 100% sur cette île, en fait. Non, merci. On va déjà aller chercher la petite bouteille avec notre plan de bricolage. Ça nous fera du bien. Ah bah, elle est là. Ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'étais en train de réfléchir au sens de la mode. Ok, d'accord, Célène. Margalee. Oh, c'est joli. C'est un joli plan. Bon, vous remarquerez quand même que je ne demande pas à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on apprend le plan ou est-ce qu'on le vend ? Ça fait partie du jeu. Donc, de toute façon, je pense qu'elle nous dirait Eh, on devrait peut-être le faire, en fait. Salut, tu puques. Vraiment, il va falloir les dégager, ces habitants. Ils sont trop moches. Qu'est-ce que tu as à dire, en fait ? Tu as l'air de déborder d'énergie. Bien sûr, je déborde d'énergie. Bon, on va devoir parler à Lily, quand même. Tu dégoûtes ? Je suis Lily. Dommage qu'on ne se soit pas croisés. Bah, non, pas dommage, en fait. Ah, elle dit bof, en plus. De toute façon, tu es vraiment comme ça, en fait. Tu es vraiment bof. T'adores mon tablier ? Bah, super. N'a qu'à adorer mon tablier. Pensez, Bibi, elle est chez elle. J'ai tellement pas regardé tout à l'heure. Go, hein. Elle est chez elle. Allez, dis-moi que t'es chez toi et que, en plus, tu craftes. Genre, vraiment, pour être l'habitante parfaite. Toc, 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 c'est moi. Oh, mon Dieu, vraiment, une habitante parfaite. Tu es belle et, en plus, tu craftes. Tu es incroyable. Merci. Un gros merci, voisine, elle m'a dit. Je ne t'ai pas répondu, mais c'est pas grave. Tu fabriques une sphère en bambou. Bah, c'est vraiment pas ouf comme truc, mais j'ai envie de savoir le faire, hein. Pas de problème, j'ai noté tout ce que tu dois savoir ici. Oh, mon Dieu, elle est trop mignonne. Regardez comme elle est belle. Oh, mon Dieu, elle est trop mignonne. Ah, d'accord, super. Tu sais, à présent, fabriquer une sphère en bambou. Merci, c'était trop cool. Vraiment, j'adore Bibi. C'est une de mes habitantes préférées. Elle était sur ma première île avec des personnages comme Abraham, Stéphan et tout. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez, dans les commentaires, qu'on visite ma première île de 2020. Littéralement, ma toute première qui est un peu... Ça sera grave un dossier entre vous et moi. En attendant, on va chercher si j'ai d'autres cailloux. Les cailloux SVP, vous êtes où ? Ah, le caillou, il est là. Le caillou, il est là. Dis-moi que le 3 clochettes, il n'est pas très loin non plus. Ah, mon Dieu, il faut s'y aller. Allez, la pelle rudimentaire. Je pensais au fait qu'elle allait se casser et elle s'est cassée. Vraiment, ça m'épuise. Le jeu, il est censé être zen, mais en fait, il est épuisant. Bon, peut-être parce que j'ai plus de 3000 heures de jeu. Et peut-être que Léo, il a un plan de craft. Attendez, on va aller voir. On n'a qu'à pas avoir de plan de craft, mais on va se dire bonjour parce que voilà. Ta maison, elle est un peu laide. Encore des miles. On va les prendre parce que c'est très important. Waouh, on a dit bonjour à un habitant. Mais comment ça ? On a dit bonjour à d'autres habitants et là, ça compte que 1 sur 10. Il faut aussi qu'on achète le truc pour faire des meilleurs outils. On va l'acheter tout de suite parce que là, c'est pas possible. Mais attendez, le plan, c'est au nookstop quand on a la mairie, je crois. Non, mais bricolage tous azimuts, c'est du caca. Mais en fait, je suis tombé, je l'ai déjà acheté la dernière fois. Bon, au moins, c'est pas grave. On est venu acheter genre le rocking chair, le mini établi stylé. Vous pouvez me retrouver dans la boîte de recyclage comme YouTuber Animal Crossing en carton qui ne connaît même pas le jeu. Au travail, fais une meilleure hache. Au travail, fais une pelle rudimentaire pour faire une meilleure pelle ensuite. La pelle rudimentaire, la pelle rudicop-cap. Trop honoré d'avoir fait une pelle, quoi. C'est une dinguerie. Genre, je ne me remettrai jamais dans ma vie. Monsieur Tibou, je souhaite expertiser des fossiles. Merci. Est-ce que tu veux les donner ? Non, je ne les donnerai pas. Ah là là, plein de spécimens que le musée n'a pas au ZEF. N'a qu'à faire le musée. Allez, c'est parti. On repart à la chasse aux cailloux et aux trous à clochette. Encore des cailloux, encore des pépites de fer. Une petite pépite d'or pour être riche et rembourser notre crédit. Non, ça pourrait être pas mal, je vous jure. J'ai plus de place. Ça veut dire que j'ai déjà 30 pépites de fer. C'est pas grave, on viendra les chercher plus tard. Fossiles, mais je ne vais pas pouvoir le prendre. À moins de remplacer par quelque chose d'autre. Bah oui, évidemment, je savais. Échanger, qu'est-ce qu'on pourrait échanger ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici ? Bon, écoutez, on va laisser le fossile à sa place parce que là, j'y pépé, quoi. J'y pépé, avoir trois lignes d'inventaire, c'est juste pas possible. Tu vas m'acheter mes crânes de bronchiosaure. Tu vas m'acheter mes coquillages. J'ai plein de coquillages. Oh, clairement, tu vas m'acheter mon circuit rouillé parce qu'on ne va pas faire le Godzilla ni le Transformers, en fait. Je dis ça, mais sur un malentendu, l'intelligence artificielle va vouloir l'utiliser. Tu as apporté beaucoup de choses. Ah ouais, sans déconner. Comme on a dépassé les 50 000 clochettes, je vous propose de voir si l'intelligence artificielle veut rembourser une partie du crédit. Mais d'abord, je récupère à Ménouk Miles des fruits de la mer parce qu'on a vendu des bigorneaux et coquillages. Oh là là, la ref à l'ancienne. Nous avons 50 cas clochettes, on pourrait rembourser une partie de notre crédit de 98 cas. Si oui, combien ? C'est une bonne idée, on pourrait rembourser une partie, environ 30 000 clochettes. Ça nous laisserait de quoi investir, nanana, dans le futur et tout. Ok, let's go, c'est parti. C'est une bonne idée, en effet, chère intelligence artificielle. 30 000 et une clochette, histoire de ne pas respecter l'intelligence artificielle à fond. On va mettre la combinaison de plongée, on va courir et on va saltoter. C'est vraiment le rituel que j'ai dans mes streams. C'est toujours de passer par ici et de faire un petit salto. On va aller pêcher trois créatures marines pour faire la quête des Miles Plus et je pense qu'on va s'arrêter ici. Et au prochain épisode, on aura la mairie. Wouhou, t'as remonté une moule, j'espère qu'elle a la frite. Vraiment des blagues monoprix dans Animal Crossing, je vous jure. Il y a un truc bien avec les créatures marines, c'est que ça va nous rendre riches très, très vite. Ça se vend bien, les créatures marines. Tu as remonté un bulot. C'est pas une petite souris, bref, TG. T'as compris la blague ? Genre le bulot, le mulot, petite souris, ah 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 et tout. Épuisant les blagues d'Animal Crossing. Allez, qu'est-ce que c'est le dernier ? Oh mon Dieu, magnifique. Oui, tu as remonté une limace de mer, elle est plus jolie que son homologue terrestre. Pas vraiment. Enfin si, les couleurs sont mignonnes un peu quand même. Allez, des petites miles plus, 150, on a 2730, on pourra s'acheter des trucs intéressants je pense. Et voilà, c'est sur cette magnifique note que nous allons nous arrêter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode 5 du Let's Play sur l'île d'Emeral, d'où l'intelligence artificielle contrôle absolument tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher votre meilleur pouce en l'air et ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Tu peux venir me suivre en live, je suis là quasiment tous les jours. Tu peux aussi aller sur ma chaîne ASMR, j'ai posté ma première vidéo, elle est pépite. J'ai aussi une chaîne Fortnite, je vais bientôt poster du contenu, donc n'hésite pas à me suivre, tous les liens sont en description. Encore merci à Oli d'être notre partenaire, n'hésitez pas à code ARVENDOR5 pour 5€ de réduction sur votre première commande et ARVENDOR tout court pour 10% sur tous les prochains achats. En attendant, on se dit à très vite et bye ! !